Bonjour, je m'appelle Darrell Bock, je suis professeur-chercheur en Nouveau Testament à la Faculté Théologique de Dallas dans l'État du Texas aux États-Unis. De plus, je suis également le directeur exécutif du Hendrick Center pour la réflexion entre foi et culture. Cette fondation opère au sein de la Faculté de Dallas. En résumé, j'ai deux ministères. Un ministère dans les études académiques du Nouveau Testament et un ministère, disons, dans la théologie pratique sur le terrain. Par ailleurs, je suis l'animateur d'un podcast qui s'appelle La Table et qui cherche à faire réfléchir sur les questions culturelles en rapport avec Dieu. Vous pouvez écouter ce podcast en anglais avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous pourrez écouter plus de 300 heures de podcast qui traitent d'un grand nombre de sujets différents qui examinent la culture sous l'angle de la foi chrétienne. Notre plus grand problème réside dans la distance temporelle entre nous et les textes bibliques, ainsi que notre faible connaissance de leur contexte. À cela, il faut ajouter des difficultés linguistiques puisque les textes de l'Ancien Testament écrits en hébreu sont cités en grec dans le Nouveau Testament. Il existe donc un fossé temporel et linguistique qui rend notre tâche d'autant plus ardue. Une autre difficulté réside dans le fait d'interpréter un texte écrit pour un contexte particulier dans l'Ancien Testament qui est ensuite cité dans un contexte bien différent dans le Nouveau Testament. Si vous additionnez toutes ces difficultés et que vous prenez en compte la distance dans le temps entre l'Ancien et le Nouveau Testament, vous comprendrez que les profs de théologie ne vont pas chômer. Le point à retenir, c'est que les auteurs du Nouveau Testament utilisent l'Ancien de différentes façons. Parfois, ils le citent pour donner de la force à leur argumentation, d'autres fois pour donner une interprétation prophétique. En outre, on mésestime souvent le nombre de textes qui utilisent la typologie. En passant, je n'aime pas trop le terme typologie car sa signification varie selon les personnes. Ce à quoi je fais référence en parlant de typologie, c'est ce qu'on appelle les prophéties miroirs ou les prophéties modèles. Une prophétie miroir est un événement qui se produit peu de temps après son annonce, mais qui va être amené à avoir des répercussions ou à se reproduire dans l'histoire, notamment dans les scatones, c'est-à-dire dans la fin des temps. En résumé, l'accomplissement de la prophétie se répète dans le temps de sorte qu'il ne faut pas choisir entre le temps court et le temps long. Je viens de décrire la manière principale dont l'Ancien Testament est cité dans le Nouveau, notamment, pour ce qui concerne la christologie et l'eschatologie. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne connaissent pas les prophéties miroirs. En dehors de cela, les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien de bien des manières. Parfois, ils le font pour illustrer ou éclairer une situation donnée. Il s'agit alors d'une simple analogie sans portée prophétique. D'autres fois, ils font des évocations linguistiques qui fonctionnent parce que la caractérisation ou l'image choisie fonctionnent dans les deux contextes. Lorsque nous étudions un passage, une partie du défi que nous devons relever consiste à déterminer laquelle de ces utilisations est faite. Passons à Greg Bill. Quelles sont nos différences ? Je pense que la grande différence entre nos deux approches réside dans le fait qu'il est un partisan du contexte original. En d'autres termes, il pense que le contexte original de l'Ancien Testament détermine forcément la façon dont il sera réutilisé dans le Nouveau. Pour ma part, je suis un peu plus ouvert que cela. Bien que je pense que les textes sont utilisés dans leur contexte et leur signification première, je suis persuadé qu'il faut prendre en compte la façon dont la révélation avance et dont le texte biblique va évoluer en conséquence. Prenons un exemple. Quand j'étudie Genèse 3, je ne me cantonne pas au Livre de la Genèse, mais je prends en considération la façon dont le reste du canon perçoit rétrospectivement Genèse 3 et ce que cela signifie pour le sens de ce texte. En d'autres termes, la révélation progressive m'aide à être un peu plus ouvert sur le sens d'un texte, puisque je ne me cantonne pas à son contexte original. L'expression « sensus plenior » signifie le sens plein, ou le sens multiple. C'est l'idée qu'un texte peut avoir de multiples significations. Tous les partisans de cette approche pensent que les auteurs du Nouveau Testament ont pu inventer un sens nouveau à un texte de l'Ancien, sans considération pour le contexte original ou la progression de la révélation. Du moment que l'analogie fonctionne, tout va bien. Les apôtres pouvaient se permettre d'interpréter l'Ancien Testament de la sorte, mais ce n'est plus notre cas aujourd'hui. Vu la façon dont j'en parle, vous imaginez bien que je suis un peu gêné par l'idée du « sensus plenior », je ne crois pas que le sens d'un texte puisse changer de sens aussi radicalement. Toutefois, je pense que le sens d'un contexte peut évoluer entre le contexte original et sa reproduction dans un contexte plus tardif. Mais l'idée que le sens peut changer de tout au tout me pose un sérieux problème. Je ne suis donc pas à l'aise avec le « sensus plenior ». Certaines personnes parlent de « références plenior », cette idée me plaît plus. C'est l'idée qu'un texte original peut avoir de multiples références à cause des types de la prophétie miroir dont j'ai déjà parlé. Ainsi, un passage donné est réutilisé dans un contexte nouveau. Pour ma part, je préfère ne pas utiliser le terme « plenior ». J'essaye de laisser chaque passage me parler selon son contexte et ses règles en étudiant sa signification dans son contexte d'origine, ainsi que sa signification lorsqu'il est réutilisé ultérieurement. A chaque fois, j'étudie scrupuleusement le passage pour comprendre la relation entre les deux contextes. « Sous-titrage Société Radio-Canada » A mon avis, Osée 11.1 fait référence à l'Exode. Lorsque Dieu dit « Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils », ce verset fait référence à l'appel historique d'Israël à être sauvé du pays d'Égypte par le Seigneur pour former une nation sainte qui va habiter la terre promise. En d'autres termes, c'est un résumé de l'histoire du livre de l'Exode. Dans ce contexte, le mot « fils » désigne non pas un individu, mais la nation d'Israël qui a été engendrée par le Seigneur et appelée à sortir du pays de l'esclavage. Tout cela va bien sûr arriver au travers de l'œuvre de Moïse, des dix plaies d'Égypte et des divers miracles du Seigneur. Voilà pour le contexte original. Vous voyez bien ma méthode. Si on regarde le texte dans son contexte à la lumière de l'histoire de la Révélation, vous verrez qu'il fait référence à une espérance eschatologique associée à la nation d'Israël, notamment au verset 10. La vision d'Osée part du passé pour établir une espérance future. À mon avis, cela nous montre que ce texte se prête à la typologie ou à la prophétie miroir. En d'autres termes, Dieu agira pour son peuple dans le futur comme il a agi par le passé pour Israël. À partir de là, réfléchissons à la façon dont cette espérance va se développer dans la progression de la Révélation. L'espérance d'Israël va se focaliser sur un rédempteur qu'on appelle le Messie. Dans son évangile, Matthieu va utiliser l'idée d'un individu. Le Messie, le fils qui va être appelé hors d'Égypte pour une rédemption. Son approche est complètement légitime. Si l'on prend en compte la progression du thème de l'espérance dans l'histoire de la Révélation, ainsi que la place d'Osée 11.1 dans le canon juif. Voilà, je ne peux pas résumer ma pensée plus courtement, il s'agit d'un passage complexe. En résumé, il ne faut pas s'arrêter à Osée 11.1, mais prendre en considération son contexte et la place de celui-ci dans le reste du développement de l'Écriture juive. Cela permet à Matthieu d'affirmer que Jésus est un type ou une reproduction d'Israël appelé hors d'Égypte pour racheter son peuple. Seulement, Matthieu l'applique littéralement au déplacement physique de Jésus qui a déménagé de l'Égypte en Israël pour commencer son œuvre de rédemption. Le problème est double, comment s'y prendre et comment le présenter ? En d'autres termes, il y a l'exégèse et la rhétorique. Commençons par le travail exégétique. Je crois que rien ne s'oppose à prendre un texte de l'Ancien Testament en se demandant comment il s'intègre au canon dans le mouvement de la révélation progressive. Ce faisant, il faut laisser les textes ultérieurs du canon informer à posteriori le texte original pour mieux comprendre la portée du passage dans l'ensemble de la Bible. Ultimement, cet aspect donnera lieu à une démarche dite christotélique. Attention, cela ne signifie pas que tout passage biblique fait une référence explicite à Christ. Ce serait abusé de ce principe. En revanche, il est parfaitement convenable de prendre en considération le développement du thème en dehors du contexte immédiat pour prendre conscience d'où ce texte s'emboîte avec l'ensemble de la révélation. Intéressons-nous maintenant à la pratique. Je crois qu'il est important que les pasteurs et enseignants expliquent la nature de l'évolution. En d'autres termes, ils doivent d'abord expliquer ce que le texte signifiait dans son contexte originel. Mais à la lumière de tout ce que Dieu a fait et a dit par la suite, il faut ensuite leur présenter les éléments qui s'ajoutent dans l'histoire de la rédemption pour comprendre comment ce passage s'insère dans la trame de la Bible. L'explication se fait donc en deux étapes. Nous pouvons utiliser la typologie, un outil qui est trop souvent laissé de côté, pour passer d'une étape à l'autre. La typologie rend le lien explicite pour les auditeurs de la prédication. A mes yeux, il est important de pouvoir dire à sa congrégation, voici comment ce texte fonctionnait à l'époque de sa rédaction, ce qu'il voulait dire et cherchait à susciter. Puis, voilà maintenant ce que ce texte signifie à la lumière de l'ensemble de la révélation que nous recevons dans le Nouveau Testament. En effet, le développement d'un thème au sein du canon provoquera forcément une relecture du texte original qui nous permettra de mieux le comprendre. Pour mieux comprendre, j'utilise une illustration très simple. Les habitants du monde francophone la comprendront facilement. A l'époque, le conflit qui eut lieu entre 1914 et 1918 s'appelait la Grande Guerre. On la surnommait la Terre des Ders en France pour dire que ce serait la dernière guerre. Cependant, aujourd'hui, nous appelons ce conflit la Première Guerre mondiale. Mais on ne l'appelle la Première Guerre mondiale qu'à cause de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit s'insère dans le contexte complexe des guerres européennes. Ainsi, il est tout à fait adéquat de la désigner comme la Première Guerre mondiale, même si personne ne l'appelait ainsi à l'époque, parce que les événements ultérieurs ont changé notre vision de cet événement. En effet, les événements de la Première Guerre mondiale ont entraîné la Seconde Guerre mondiale, ce deuxième conflit jetant une lumière nouvelle sur le premier. Il en va de même pour les textes bibliques. C'est ce qu'on appelle une lecture christotélique de l'Ancien Testament, c'est-à-dire une lecture qui prend en considération la façon dont le Nouveau Testament reprend et amplifie les thèmes de l'Ancien pour nous aider à voir le projet de Dieu d'une façon plus évidente. En résumé, il est tout à fait justifiable de prendre en compte la lecture ultérieure des événements de l'Ancien dans le Nouveau, mais en mettant en évidence le processus à l'œuvre dans les différents textes qui forment la tapisserie biblique. Vous pouvez prier pour mon ministère, ici aux Etats-Unis. Le monde entier passe un temps d'épreuves et c'est particulièrement le cas dans mon pays. L'élection présidentielle américaine du début novembre 2020 représente un défi de taille à tous les niveaux. L'Église et la société font face à d'immenses enjeux. Le choix qu'il nous faut faire est difficile et contraignant. Priez donc pour mon ministère parce que, comme je suis impliqué dans les relations entre foi et culture, je suis amené à m'exprimer régulièrement sur ces sujets. Je viens de sortir un livre qui s'intitule « L'intelligence culturelle », dont la thèse principale est que la guerre culturelle que l'Église a menée dans la société américaine a fait plus de mal que de bien parce qu'elle n'a pas été menée d'une manière biblique. Nous allons transformer nos prochains en ennemis au lieu d'en faire notre but. En réalité, notre combat est un combat spirituel qui nécessite des ressources spirituelles. Pour cela, il faut que nous soyons moins dans la confrontation frontale, mais que nous allions rejoindre nos prochains dans leur contexte. Il s'agit de trouver un équilibre entre les exigences de l'Évangile. Et l'espérance qu'apporte l'Évangile, il faut inviter les gens à une vie meilleure avec le Seigneur. Je passe pas mal de temps à échanger sur cette question avec beaucoup de monde. D'ailleurs, je m'apprête à écrire une série d'articles sur le sujet pour le journal chrétien « Christianity Today ». Vos prières seraient donc les bienvenues pour que je reçoive la sagesse dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada